aujourd'hui on va faire un petit live sur the quarry donc qui est un jeu de ruyaux narratifs le jeu a été prêté par le magasin love games geek donc on va tester ça alors 24 juin 23 et 50 laura paumé c'est ton point de vue attention ah c'est parti on revient ah c'est l'anologue c'est le rond tu peux me dire si le son est correct c'est bon ça va je suis j'ai très sommeil mais c'est christophe colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ce rivage des états unis n'existerait pas bye bye les hot dogs sayonara les burgers christophe colomb a jamais accosté en amérique du nord de quoi tu pas il savait même pas qu'il n'était pas en asie tu es sérieuse c'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus d'accord une série alors tu peux ravaler des critiques j'allucine contente toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle ok je vais essayer je vais essayer donc là les deux ils vont au camp et ils sont paumés la carte pour la brochure euh la carte voilà c'est quoi ça je suis sérieux pourquoi tu prends pas la carte normale c'est ça la carte normale chef google 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 map oui c'est sorti aujourd'hui c'est je crois qu'il marque pas les colos sur les cartes et t'as pas vu ton panneau un jeu d'horreur narratif et regarde la route oh la la qu'on revient il y avait quelqu'un dans la voiture derrière en plus je vous dis je suis et là j'ai sommeil de ouf donc là le moins de jumpscares là ça va ou dans les oreilles là ça va ça va se laisser sauter c'est une vieille je crois que c'était quelqu'un Laura t'es sérieuse on a renversé quelqu'un aïe 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 je sais pas tu bois pas de café ici vraiment très tu me donne ça là je vais trembler comme ça je sais pas donc ça va je vais faire que le sommeil ça sera mon handicap je vais pas trop commenter parce que c'est du dialogue la voiture est foutue c'est peut-être pas si grave que ça je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer tu peux me passer ma boîte à outil il va se passer de merde là je suis sûr déjà le capot qui se lève comme ça il va disparaître tu sais il sera plus derrière ce que j'aime bien que les jeux comme ça en plus c'est que ah on peut bouger cool ce que j'aime bien que les jeux comme ça c'est que c'est de la motion capture surtout sur les visages et les dialogues donc c'est des vrais acteurs donc il y a une petite performance quand même en mode cinématographique que je trouve cool donc je pense que c'est des vrais acteurs qui pourraient être l'attrait au visage des personnages là pour l'instant ça ressemble beaucoup à dark pictures même si ça allait pour l'instant un peu plus d'application généralement pas le temps donc en général quand on marche comme ça si tu fais pas vite le temps il passe ah je dis beaucoup on va voir comme ça on voit aussi les elle elle tout est là bon je lui fouille pas bien mais ouais fouille comment s'appelle le gars j'ai oublié son nom j'étais max brinley monsieur brinley messi il a été refusé pour l'université pourquoi tu m'as rien dit ouais il a été refusé je crois si j'ai bien lu oh max ils ont pas réussi à aller à l'école ah merci apparemment ce jeu là il a plusieurs fins possibles aussi je peux t'aider ? ouais tu peux donc les choix que vous allez faire vont jouer sur la fin et le scénario et voilà parfait merci j'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici t'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp en train de chanter des petites chansons de colo je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp pourquoi ? parce qu'on pourrait prendre feu quelque chose nous observe allez on va remarcher on va fouiller un peu ah oui ça rend les personnages plus expressifs et c'est surtout que par exemple tous les dark pictures que j'ai joué moi j'étais vraiment à fou ça c'est des jeux comme ça c'est vraiment des jeux où t'es plongé dans l'histoire enfin le gameplay je pense que c'est du déjà vu tu vois mais ces jeux là c'est vraiment l'histoire qui est vraiment mise en avant et élimination tu vois c'est vraiment une série interactive là ah il y avait un truc qui a marché des pieds de bois là et à mon avis ils cherchaient pas des tangs tu vas où ? t'as trop loin je vais passer à reste dans le coin ok j'ai presque fini je vais passer loin d'erreur on obéit ou on est soumis ? on a pas le alors qu'on a pas le temps on a pas le temps pour choisir allez on prend une soumission quoi ? tu te prends pour ma mère ? on va faire un peu la bœuf chiante excuse moi ? je voulais pas dire ça ouais j'espère bien ouais chérie je suis désolée je dois me concentrer là-dessus ok ? ok c'est bon ouais ouais je crois que j'ai vu une personne là-bas de quoi ? elle est peut-être blessée je vais jeter un œil c'est la vieille de tout à l'heure non ? à l'heure non ? à l'heure non ? C'est sur le jumpscares là. Ah je suis tombé ! Alors si c'est comme Dark Pictures normalement si je fais un mauvais choix mon personnage meurt je pense. J'ai passé pareil. Donc on va essayer quand même de faire attention et de garder tout le monde vivant. Le fou. Carte de tarot trouvée. Le fou je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. L'innocence c'est la liberté ou l'irrationalité et les risques. La spontanéité, les actes réfléchis. Cherchez et vous ne brûlerez pas. Ah c'est des collections. Est-ce que je peux voir vite fait le menu ? Avant qu'on commence l'histoire. Ça je vous décrypte un petit peu. Alors les chemins possibles. Donc ça je pense que c'est les branches selon le choix que tu fais. Les indices et ce qu'on trouve. C'est comme Dark Pictures. C'est vraiment les indices que vous allez retrouver et les histoires. Ça va vous donner des informations sur l'histoire. Donc si vous finissez le jeu. Je pense que c'est comme Dark Pictures. Que vous finissez le jeu et que vous ne prenez pas la peine de chercher tout ça. Ben vous allez finir le jeu et vous allez dire. Mais il manque des trucs dans l'histoire. Ça qui est bien dans ces jeux là. C'est que ça vous pousse à faire des recherches. A enquêter. Ben pour bien comprendre l'histoire. Alors t'as des indices. T'as des preuves. L'aura. Ça me donne l'objectif. Le camp. Recherche origine du bruit dans les bois. Il y a quand même beaucoup de points d'étrogation. Allez. Je suis prêt à dire. Alors le déplacement se fait avec l'analogue. Pour l'instant j'ai pas d'autres touches. Il n'y a que les directionnelles qui marchent pour l'instant. Il n'y a pas d'attraction. Un petit truc qui brille. Je peux le temps de lire. S'il ne s'est fait qu'a fait elle. Alors je trouvais un indice. A fait un spectacle itinérant. Elle semble être là depuis longtemps ou bien dans les bois. Est-ce que ce sont des marques de bruit sur les bois ? Oh là là. Ça se sent le... Ça se peut les cadavres qu'on a vu tout à l'heure. C'est des gens qui sont morts. Et qui étaient des artistes de ce spectacle. Peut-être qu'ils sont morts dans la forêt. Il s'est passé un truc. Et du coup ils sont toujours... Je n'aime pas beaucoup ça. Je n'aime pas beaucoup ça. Voilà. Ça a quand même un peu de joie de... On ne voit rien les mecs. Dans le plus de choses, je me rappelle. J'étais en fond dedans. Il devait quand même les jumpscares. On va te saisir. Parce que c'est plus audio les jumpscares du coup. On va à gauche ou à droite ? Je ne peux pas tourner la caméra ? Non, je ne peux pas tourner la caméra. Donc... Ah, il y a une boîte. Il y a des menottes. Coffre du roi de l'évasion. Ok. Ça c'est des trucs d'artiste ça du coup. Il s'attache et il faut qu'il s'évade de... On a déjà vu ça nous ? Donc là il faut que je trouve tous les indices comme ça ? Il y en a 9. C'est bizarre quand même que la boîte elle est encore attaque comme ça. On regarde une fois. Peut-être qu'il y a un indice. Non ? On ne peut pas prendre les objets ? Je fais toujours la comparaison avec Dark 8Q. De toute façon on pouvait prendre des objets, retourner, bien regarder. Il y avait des petits indices qui étaient assez intéressants. Là dont je n'ai pas l'impression que ça se fait. Niveau graphisme. C'est de la PS4. Là je suis sur le PS4 Pro. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur le live. C'est déroutant parce qu'on n'a pas de map. Du coup je ne sais pas si je rate des trucs. Là-bas il y a un petit chemin. Attends pourquoi c'est pour les cheveux ? C'est de ce qu'il y avait. Ce qui est moins stressant c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression sur le temps. C'est de ce que même si vous prenez votre temps. Il y a un truc qui a écrit ici. Là c'est qui est passé là. On est d'accord ? Moi je suis courageuse. Moi je reviens encore en arrière là. Toi si tu es un homme. Ou une femme. Je regarde les hommes. Je vais peut-être tirer un truc tu vois. Ah il est bien fait de revenir sur mes parts. Qu'est-ce que c'est ? La cage brisée. L'enfant chien. L'enfant chien. Si là c'est ce qu'on vient d'entendre en plus. Un peu plus lourd le spectacle quand même. Je pense que j'ai dû rater des... Je ne sais pas si c'est dans l'ordre les indices. Mais je pense que j'en rater. Je ne pense pas que j'ai réussi à tous les avoir. Choix à droite. Je regarde bien dans le petit coin. Il y a le chemin à droite. Ah il n'y a pas de chemin à droite. On s'éloigne quand même beaucoup de la voiture je trouve. Et courageuse Laura. Silas. Dites si le son est assez fort. Si vous voulez que j'augmente un petit peu le son. Parce que les petits silas dans mes oreilles ça fait planer. Pas intérêt de rater les QTE aussi et tout. En fait pas de mons... J'ai peur de me mettre en train. Un petit peu... Dites cela. J'ai peur de me mettre en train. Ditesこれ. C'est mort ! Où est-vous ? C'est là ! Là, c'est... Donc elle va revenir à la voiture, le gars sera plus là. C'est lui ! C'est un canalogue ou quoi ? Il n'y a pas de bouton ? J'aurais dû checker si c'était pas un mode plus difficile du coup parce que si on veut tout un canalogue... Et voilà ! Et voilà ! Mark c'est plus là ! Et voilà ! C'est là sans importe ! Ah non il est là ! Quoi ? Il est possédé ? Il y a le capot ! Mais le gars il reste calme ? J'ai raté plein d'indices de ouf ! Il y avait neuf indices, j'ai pas eu tout... Vous avez l'air bon ! Chérie, je sais que t'es à cran ! Mais il sait se te calmer, ok ? C'est pas à cran Max ! C'est terrifié putain ! C'est sûrement un animal et rien d'autre ! Non, c'était pas un animal ! Tu l'as pas vu ! C'était une fois ! L'aura, tu m'aides pas, ok ? Génial ! C'est bon, tout va bien ! Tu vois ? On pourrait s'en aller maintenant ! Il y a les zooms sur le visage ! N'avance pas d'abou ! Faut qu'il faut pousser ! Faut qu'il faut pousser ! Faut qu'il faut pousser ! On est en sécurité dans la voiture ! C'est dingue ! Oh ! Putain ! Mon cœur a été posé ! Mais c'est la ville ! Et pourquoi il a du sens sur son cou ? Comment allez-vous aujourd'hui ? L'un de vous est blessé ? On va bien, vraiment ! On est juste un peu secoués ! Pourquoi il a du sens sur son cou ? Vous pourriez m'expliquer ce qu'il s'est passé à toi ? Il est chelou, lui, hein ? Euh... Euh... Allez, on est honnête ! Même si je sens pas le bougain, on va être honnête ! Quelque chose s'est jeté devant la voiture, et on a voulu léviter, alors on a braqué... Et... On s'est retrouvé là ! Quelque chose ? Vous dites ? N'est plus lui ! Allez, on va dire un animal ! Parce que je sens pas trop bon ! Un animal ! Vous savez, c'est juste... Je sais pas quel animal, ça s'est passé ! Et euh... Ouais, ouais... Ouais, ça s'en rend tout ça ! Je m'a choisi... Monsieur ? Donc là, selon la réponse que j'ai mis, selon la réponse que j'aurais mis, il serait pas fait le même scénario ! Ce type est flic, le plus flippant que j'ai jamais vu ! J'en sais rien, c'est la première fois ! Je t'ai arrêté ? Bah ouais, je suis pas une criminelle ! J'ai lu... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501